J'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo sur le chômage mondial. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas que la France qui est touchée par le chômage. Donc, le problème c'est que, apparemment, l'Organisation Internationale du Travail, qui est un organisme rattaché à l'ONU, vient de faire un rapport où il annonce une dégradation. Donc, en 2023, le taux de chômage mondial s'est levé à 5,1%, soit une légère amélioration par rapport à 2022, où il atteint 5,3%. Mais, le problème, c'est qu'en 2024, 2 millions de travailleurs supplémentaires devraient être à la recherche d'un emploi, soit une augmentation du taux de 0,1 point de 5,1 à 5,2%. Les revenus disponibles ont diminué dans la majorité des pays du G20 et, de manière générale, l'érosion du niveau de vie résultant de l'inflation ne sera probablement pas compensée rapidement. En outre, explique l'OIT, toujours, d'importantes différences persistent entre les pays à revenus élevés et les pays à faibles revenus. Voilà, on est toujours dans le cadre de l'impérialisme, où les gros se protègent et les classes sociales ouvrières dans les gros pays sont, bien sûr, moins violemment touchées que celles des pays, on va dire, dominés dans l'organisation mondiale du travail et de la production. Donc, le taux de déficit d'emploi en 2023 était de 8,2% dans les pays à revenus élevés. Mais ce taux était de 20,5% dans les groupes des pays à faibles revenus. Dans les pays à revenus élevés, le taux de chômage en 2023 est de 4,5%. Mais dans les pays à faibles revenus, il est de 5,7%. D'ailleurs, on voit que la France a un taux de chômage beaucoup plus élevé que la moyenne générale, ce qui est dû à plusieurs facteurs, et notamment la manière de compter, mais parce que, bon, il y a des pays qui suppriment le chômage artificiellement en supprimant les gens des statistiques. La France le fait aussi, mais probablement moins que les autres pays. Le nombre de travailleurs vivant dans l'extrême pauvreté, soit 2,15$ ou moins par jour et par personne, a augmenté d'un million en 2023. Donc voilà, vous mettez ça en parallèle de l'augmentation des revenus des milliardaires et des grandes entreprises multinationales. Et vous avez un peu quand même une information scandaleuse. Le nombre de travailleurs vivant dans une pauvreté modérée, gagnant moins de 3,65$ par jour, a augmenté de 8,4 millions en 2023. Donc on voit que la situation sociale au niveau mondial est très difficile. Donc les inégalités se sont également creusées. Et donc le problème, comme dit l'OIT, c'est que puisque le revenu disponible réel est de moins en moins important au niveau mondial, c'est-à-dire que les travailleurs ont de moins en moins d'argent à dépenser, eh bien la demande globale, c'est-à-dire la demande de produits à consommer, va pas forcément être au rendez-vous, va stagner voire régresser, et donc l'économie ne pourra pas se relancer. On voit là tout l'intérêt qu'il y aurait à mener une politique keynésienne, sans forcément s'attaquer à la propriété comme le veulent les communistes, mais au moins peut-être faire une politique de défense des travailleurs en faisant des États des relanceurs de l'économie, pour créer des emplois, développer les services publics. Donc voilà, tous des enjeux que les gouvernements pourraient prendre en main, mais qu'ils ne font pas. Et donc il faut savoir que 58% de la main-d'oeuvre mondiale a un travail, en 2024. C'est-à-dire que ça c'est le taux de travail informel. Pardon, je me reprends. Le taux de travail informel, c'est-à-dire les travaux non déclarés, représente 58% de la main-d'oeuvre mondiale. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des travailleurs qui sont dans un travail qui n'est pas reconnu par l'État. Donc on voit que le capitalisme, au sens moderne, au sens occidental du terme, a encore des progrès à faire. Ce qui peut être vu comme une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que l'exploitation n'est pas près de s'arrêter, ou comme une bonne, peut-être pour les gens qui ne sont pas dans ce système et qui évitent d'avoir des tracasseries de l'État. Pour tout et un tas de raisons. Voilà. Donc les taux de chômage des jeunes continuent de poser problème. Le taux de personnes sans emploi, qui ne sont sans emploi, sans études, sans formation, est très élevé, en particulier chez les jeunes femmes. Donc là, on voit la doctrine de mettre les femmes au travail qui est bloquée. Au niveau mondial. Et donc, qu'est-ce que ça implique tout ça ? La productivité du travail au niveau mondial est revenue au faible niveau observé au cours de la décennie précédente, après une brève poussée post-pandémique. En dépit des progrès technologiques et de l'augmentation des investissements, la croissance de la productivité ralentit. C'est-à-dire qu'il y a toujours une croissance de la productivité, mais elle est de moins en moins grande. Et comment l'explique l'Organisation internationale du travail ? Les investissements sont dirigés vers des secteurs moins productifs, comme les services et la construction. On ne peut pas faire beaucoup de gains de productivité, puisque les méthodes sont déjà bien développées. Et par contre, les autres obstacles, c'est la pénurie de compétences et la domination des grands monopoles numériques. Cela entrave une adoption plus rapide des technologies, en particulier dans les pays en développement. Donc là, on voit que l'OIT stigmatise directement les grands groupes, les GAFA, qui bloquent pour faire du pognon le développement des technologies. Après, évidemment, si on a embauché en masse pour baisser le chômage après la pandémie, sans développement des capacités techniques, forcément la productivité baisse, puisque le PIB a augmenté moins vite, voire n'a pas augmenté, comparé à l'augmentation du nombre de travailleurs. Et vu que le nombre de travailleurs en poste va diminuer au niveau mondial, ou plutôt que le nombre de chômeurs va augmenter, c'est un peu différent, ça veut dire que la productivité est vraiment stagnante. Et bien tout simplement, le directeur général de l'OIT, pour conclure, Gilbert F. Ongbo, déclare, ce rapport doit susciter de vives inquiétudes. Les déséquilibres ne sont pas simplement liés à la reprise de la pandémie, mais ils sont structurels. À deux doigts de découvrir l'exploitation capitaliste et les rapports de propriété et d'inégalité. Les problèmes de main-d'œuvre que détecte ce rapport constituent une menace à la fois pour les moyens de subsistance individuelle et pour les entreprises. Et il est essentiel que nous nous y attaquions efficacement et rapidement, déclare Gilbert F. Ongbo. Et en effet, il parle bien sûr des petites entreprises qui vont disparaître, c'est-à-dire des entreprises détenues par des travailleurs, et aussi des gens qui n'auront plus rien à manger, qui devront migrer probablement dans des grandes villes. Voilà. Donc, la baisse du niveau de vie et la faiblesse de la productivité combinée à une inflation persistante créent les conditions d'une plus grande inégalité et sape les efforts déployés pour parvenir à la justice sociale. Et sans une plus grande justice sociale, nous n'aurons jamais de reprise durable. Voilà. Très bonne parole. Malheureusement, on n'en parle pas tellement, mais c'est ça les enjeux de fond, qui expliquent également la géopolitique internationale. C'est sûr que tout ça est lié. Les guerres, les conflits mondiaux, ça n'aide pas à développer l'économie. Voilà. Et là, on en vient après à la responsabilité individuelle de nos dirigeants, qui mènent des politiques non conformes aux intérêts de la grande majorité de la population. Bon, j'en arrêterai là. Merci à vous et bonne journée.